Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui oui ça fait longtemps un petit hall petit petit hall action ça y est mon magasin action est ré ouvert nananer alors pourquoi je dis ça pour ceux qui ne savent pas pendant les émeutes malgré que nous nous sommes un village pendant les émeutes il ya des petits cons qui ont été mettre le feu à action voilà donc on a été plusieurs plusieurs mois sans le magasin et là ça y est il a ré ouvert cette semaine alors il devait ouvrir vers la fin aux alentours de la sainte catherine mais n'avait pas eu les autorisations d'ouverture pour la avec la sécurité donc là ça y est depuis lundi c'est ré ouvert moi j'y suis allé une première fois mercredi et j'y suis passé aujourd'hui parce qu'il me fallait des petites choses pour mes mères donc voilà bon les petites choses pour mes mères je les montre pas il ya des choses aussi que j'ai acheté mercredi c'est du produit pour la bon t'as fini allez ouais va derrière hop voilà du produit pour laver les sols des sacs poubelles voilà des choses comme ça alors qu'est ce que j'ai acheté de beau alors j'ai perdu mes tickets de caisse donc j'essaierai de regarder si je retrouve les prix y en a que chez encore à peu près donc voilà on va s'en arranger comme ça ça vous va alors je m'en suis acheté un planeur alors il fait 2024 2025 alors ne j'avais pas vu ça j'avais pas vu où il y a des jolis stickers alors attendez je vais vous montrer ça pourquoi il fait 2025 ah chouette super oui alors je sais plus comment on appelle ces planeurs là ça a un nom vous avez une année entière et la moitié de l'année qui va suivre un c'est top c'est top 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 alors je vous montre ça alors ce planeur me servir pour mes vidéos tout ça mettre mes suivis de de ce que je fais la semaine etc alors il ya plusieurs modèles en plusieurs couleurs voilà donc ça va vous voyez c'est un grand un c'est presque un à quatre presque je dis alors vous avez une première page alors attendez je baissais vous verrez mieux hop voilà faites pas attention au bordel derrière c'est redevenu bordel dans ma pièce là une première feuille avec des petites pochettes là une première planche de stickers une deuxième planche de stickers alors qu'est ce qui est marqué sur celle là bon c'est écrit en anglais c'est dommage mais enfin bon c'est tout d'aïe ce day to do list for this week shop 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 voilà 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 c'est tout les petites phrases après vous avez des petits stickers comme ça avec des coeurs des nuages les étiquettes et on commence donc vous avez le calendrier 2024 et le calendrier 2025 là il est en entier une page pour marquer les anniversaires ça c'est bien et on commence alors je vais pas vous montrer page par page je vous montre le premier mois donc janvier 2024 et voilà comment ça se fait alors j'ai pas besoin de grande beaucoup de place pour écrire moi ça me suffit il ya des ils ont les autres planeurs où c'est des grandes colonnes jour par jour mais moi ça me suffit comme ça alors qu'est ce qu'on a après bon ça alors je vais finir regarder à la fin du mois s'il ya des pages spécifiques non alors c'est pourquoi c'est février là à la fin de janvier vous avez une pas la page une page de février qui commence mais donc là on est en février et ici derrière vous avez les derniers jours de janvier voilà peut-être pour se faire un petit rappel pourquoi pas ça c'est bizarre mais bon pourquoi pas pourquoi pas alors que c'est comme ça tous les mois donc la mars avril mai juin hop etc bien sûr allez on va au mois de décembre donc décembre c'est pareil on a les premiers jours de janvier 2025 et donc nous voici en 2025 donc janvier et je suppose qu'on va avoir un balleure et on a les derniers jours de décembre en janvier 2025 voilà et après ça recommence toujours pareil donc là on a janvier février mars avril mai juin voilà ça s'arrête à juin donc on va regarder à la fin de juin si on a des pages après donc on a les premiers jours de juillet à la fin de juin ça s'arrêtera là ensuite alors traduction à d'accord là on a une page de traduction avec les jours dans différentes langues mais les jours les notes les mois alors là il ya les vacances ah bah si c'est bon j'allais dire une bêtise mais non vous avez les dates des vacances alors pour les pays alors le nerf leur néerlandais les belges les français les allemands les polonais tchèque république tchèque l'italie la slovaquie l'espagne et le portugal donc voilà donc ça c'est bien on a toutes les dates de vacances et ensuite un derrière il ya une légende mon pareil dans plusieurs langues et on a 10 15 peut-être j'ai pas compté 10 15 pages comme ça pour marquer des notes voilà ben écoutez moi je trouve top il me il me va bien pour moi donc il est sur un une spirale et il se ferme avec un élastique alors son prix c'est dans les trois euros un petit peu moins de 4 euros donc vraiment je suis contente j'avais même pas fait attention qu'il y avait 2025 dessus à ça c'est top top ensuite alors ça je l'ai acheté mercredi attendez j'ai oublié de prendre un truc j'avais oublié de prendre plusieurs articles parce qu'il ya un truc aussi que j'avais acheté dans la semaine à action au noir voilà alors non j'en ai pas assez cette semaine on va ranger ensemble ma tricothèque alors cette laine là et elle s'arrête voilà il y en aura plus du coup j'en ai profité j'ai pris alors je pense que je vais faire avec d'ailleurs j'en avais déjà acheté l'année dernière je crois ou l'année d'avant je ne sais plus et je ne sais toujours pas ce que je vais en faire mettre ça par terre 1 2 3 et 4 voilà quatre pelotes alors c'est des grosses pelotes alors c'est de 55% d'acrylique 30% de nylon 10% de laine 5% de mohair 150 grammes sur 570 m voilà et ça se tricote en quatre et demi et c'est tout doux et 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 fifi non ne fais pas tomber ma lampe voilà alors là c'est la couleur alors il n'y a pas les noms c'est des numéros 605 0 28 voilà voilà c'est une marron voilà et donc moi j'en avais déjà donc j'ai la rose comme ça et la rose un peu plus foncée là j'en ai deux de chaque voilà et du coup là j'en ai pris quatre alors je sais pas ce que je vais faire avec faut que je trouve un modèle alors si vous avez un modèle dites le moi alors un truc facile façon quand c'est de la mohair on va pas mettre des torsades on va mettre ceci cela jersey voilà jersey simple jersey endroit le truc vraiment c'est pour dire de les tricoter parce que c'est bête d'en avoir acheté pas m'en servir donc si vous avez un modèle c'est un simple donc je vous rappelle je vous redis si jamais vous avez oui vous en aurez besoin c'est du salut 150 grammes pour 570 mètres par contre est ce que j'ai je n'ai pas assis gelé là alors attendez c'est fait pour les aveugles alors 10 cm sur 10 cm ça fait 23 rangs sur 17 mailles vous avez noté les filles pour me trouver un joli modèle voilà alors même s'il faut je mets de plusieurs couleurs du coup je peux puisque j'ai j'ai des roses et qui iront très bien avec ça donc si vous avez un modèle pour ça dites le moi je suis preneuse donc voilà alors ça je dis il les arrête c'est fini il n'y en aura plus peut-être que par la suite il y remettront un mais là c'est terminé donc s'il y en a dans votre magasin ben prévoyez le stock mais prenez la quantité dont vous avez besoin tout de suite parce que après il n'y en a plus ça j'ai dû payer 3 euros 29 je crois mais de toute façon je vais vous remettre à l'écran ainsi si les prix sont en comme c'est un article qu'ils arrêtent je reviendrai s'il encore sur la boutique mais c'est dans les trois euros la pelote voilà alors j'ai pris à all noirs alors j'avais pris par dépit parce que je vais vous montrer après et l'article d'après il arrête également vous avez vu que je fais je je brode les petites fleurs les huit petites fleurs avec ma ma copine céline on fait ça en duo donc au mois de novembre on a fait les pensées voilà et j'avais déjà fait l'encadrement vous l'avez vu je sais si je n'oublie pas je vous remettrai la photo donc comme il y en a huit moi je veux les huit cadres pareil voilà pas question que ce soit des pariés voilà non je suis pas niaque niaque non 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 si peu non mais bon j'aime bien si c'est une série il faut que tout le truc soit soit pareil ce qui est normal donc il y avait j'ai les cadres que j'avais choisi c'était du 18 18 cm à all noirs il y en avait plus vas-y en avait encore mais pas dans cette couleur là il y avait il restait plus qu'en noir et en plus le petit code barre était barré donc j'ai dit aïe 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 ça y est encore un truc qui s'arrête bon je trouve que c'est normal et du coup je vois cela j'ai un bas c'est bon il y en a un je regarde mais c'est pas la bonne taille cela c'est des 20 sur 20 j'ai bon je vais quand même les prendre au cas où mais j'avais pas j'ai pas il m'en fallait huit j'en ai eu que cinq alors j'ai il y en a cinq je vous en montrer qu'un voilà voyez hop et donc cela font 20 cm sur 20 cm avec vitres alors j'aime pas beaucoup les vitres parce que quand ça tombe ça casse je préfère les cadres avec la vitre en plexi mais bon là ça va ça va être du léger que je mets dedans donc alors vous avez deux possibilités soit le posé ou soit l'accrocher au mur voilà donc vous avez les deux possibilités alors du coup j'en avais acheté cinq hésité à 99 centimes je crois voilà donc ça ce que j'avais pris à halle noix mais mon action a réouvert et du coup je me fallait des cadres je vais vous montrer les autres il me fallait des cadres pour chouchou et un pour moi les grands et j'ai vu ils avaient les petits mois il n'y a pas facile à une différence mais c'est pas énorme voyez voyez la différence voilà n'est pas énorme énorme du coup je les ai pris il y avait dans la couleur que je souhaitais donc le belge l'étiquette était bien sûr barré puisque ils ne vont plus les faire donc j'ai acheté tout de suite moi j'en avais déjà deux donc un que j'ai encadré un que qui n'est pas encadré qui sera pour ce mois ci donc il m'en fallait encore six voilà j'ai trouvé mais alors tout juste il n'avait pas un de plus dans le rayon il y avait vraiment 6 après c'était des noirs j'ai du bol du coup je les ai pris tout de suite toute façon je vous conseille quand vous a broder une série vous faites un ddp en série aussi voilà que c'est toujours pareil que vous avez l'intention de les encadrer prenez tous vos cadres tout de suite si comme là c'est une série de huit j'en ai pris huit vous rappelez l'année dernière j'ai fait la série des fleurs par douze les fleurs du mois j'ai acheté les 12 cadres tout de suite voilà j'ai pas cherché parce que sinon j'aurais eu des problèmes la preuve c'est que je crois que c'est les mêmes que cela mais je les avais acheté en noir et voyez du coup maintenant ils arrêtent donc là je suis tranquille j'ai mais huit cadres donc là vous envoyez six mais il y en a un fait un en bas ça va être top top voilà pareil c'est une vitre mais bon ça va c'est léger et ça se pose où ça s'accroche au mur donc voilà je crois qu'ils étaient au même prix que les 20 20 je crois qu'ils sont à 99 centimes également donc en plus pas cher donc je suis contente j'ai mes cadres alors ça j'en ai encore mais je vous explique pourquoi j'en reprends voilà les petits blocs comme ça alors vous avez dedans du papier noir du papier kraft et du papier blanc et vous les avez en différentes épaisseurs à l'intérieur vous avez du fin normal il y en a plusieurs je sais pas combien mais après vous avez du un petit peu plus épais et je crois qu'il ya que trois épaisseurs oui et après vous avez du plus épais qui fait un peu cartonné voilà donc moi c'est surtout les cartonnés qui me servent bon les autres vont me servir également je vais pas je les jette pas mais j'utilise en plus que deux couleurs sur ces blocs voilà j'utilise le noir et le kraft pour faire mes petits encadrements mais passe partout puisque là vous voyez il n'y a pas de passe partout et moi j'aime bien qu'il ya un passe partout ça fait plus joli plus classe plus plus fini donc avec ce bloc moi je fais mais passe partout donc vous pouvez faire des passe partout jusqu'à la taille à 4 voilà la taille ici pour l'instant moi j'ai toujours fait des passe partout de 13 ou de 15 cm j'ai pas bien aller toc toc dans sa tête mes mères la sœur lave là la sœur lave là voilà alors ça je sais plus le prix du tout je vais regarder sur la boutique enfin sur le site mais j'en ai encore un ça mais je préfère en avoir d'avance je préfère en avoir d'avance bon voilà 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 alors aujourd'hui qu'est ce que j'ai acheté aujourd'hui alors des trucs pour mes mères il me fallait des petits sachets crottes à sorte des grands sachets crottes parce que pour faire sa litière je prends les marrons savez les grands marrons normalement c'est pour les chiens mais bon c'est pour les chats aussi mais c'est quand je nettoie sa litière j'aime bien avoir ça j'avais pris du la poudre lavande également pour mettre dans sa litière parce que madame quand elle fait ses crocs crottes oui oui tu as le cul qui pue quand tu fais tes crocs crottes donc la poudre litière à la lavande qu'est ce que j'ai encore pris ce matin un après rasage pour chouchou rien n'avait plus qu'il n'y a plus qu'un modèle d'après rasage sinon c'est que les autres toilettes j'ai puré même la laque de chouchou il n'y en avait plus ils la un autre truc je crois je sais plus que c'est j'ai pu bon c'est pas grave c'était pour la maison mais moi j'ai pris alors j'ai pris ça c'est des canvas d'accord oui les canvas mais ce sont des fins ils font 24 sur 30 cm alors j'ai pris alors je sais parler de carton plume dans ma dernière vidéo bien sûr il n'y en a pas chez action donc j'ai pris ça là il y en a trois bon ce sera pour les broderies qui feront cette taille là bien sûr l'épaisseur alors je vous montre voyez c'est pas joué hop dans les bons doigts voilà voyez c'est pas très épais est-ce qu'on a la taille alors 24 sur 30 cm c'est du 290 grammes au mètre carré voilà donc c'est du carton dur voilà et avec ça on peut alors ça on peut s'en servir pour le scrap pour le dessin pour la peinture pour tout ce que vous voulez mais aussi pour la broderie je vous montrerai dès que j'ai une broderie qui sera terminée dans cette taille là je te montrerai pardon ensuite par l'encadre même dans ce sens là vous verrez mieux voilà j'adore ces cadres alors cela on en a plein plein d'épées qui sont emballés emballés qui sont encadrés dans cela j'aime bien parce que là la vitre c'est une vitre en plexiglas façon quand vous avez ce stickers là c'est que c'est du plexiglas il ya un passe partout alors vous avez des passepartout suivent différents alors il peut y avoir blanc blanc là j'ai pris blanc noir il ya un noir 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 blanc il ya d'autres couleurs aussi de cadres mais nous en moyenne souvent c'est ça c'est le noir ou le blanc qu'on achète et j'aime bien alors pour la broderie j'aime bien les encadres les passepartout noir comme ça ça fait bien ressortir la broderie donc cela je les pris alors venir il est rectangulaire oui il est rectangulaire chez action en ce moment depuis un moment depuis un bon moment il ya plus de cadres carrés en grande taille il n'y en a plus c'est vraiment dommage je crois qu'il passe pas ça va il n'y en a plus alors c'est pour encadrer mon black work alors normalement il faudrait du carré mais il n'y a pas donc je vais m'en arranger je vais le mettre là dedans dans ce sens là certainement donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je vais faire voilà sinon le prix alors celui là c'est 4 99 ou 5 99 voilà mais il est top 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 voilà alors vous avez deux attaches derrière vous pouvez le mettre en vertical comme ça ou en horizontal voilà ça c'est fait ensuite dernier article que j'ai acheté alors j'ai pris ça justement pour pour cette broderie là jeu peut-être que je les mettrais pas j'en sais rien je verrai j'ai pris des petites enfin les petites sont j'ai pas trouvé de toute petite des feuilles comme ceci et comme ceci voilà c'est des feuilles pour décorer elles sont en tissu avec des tiges en plastique voilà les tiges moi elles vont me servir à rien c'est les feuilles qui vont m'intéresser donc il ya plusieurs modèles voilà je montre les quatre modèles même il y en a même plus je crois et il ya différentes couleurs il ya des feuilles plus clair plus foncé plus rouge plus voilà il y avait mais j'ai pris ces deux là je verrai peut-être que ça va pas me plaire peut-être que une fois que j'aurai mis la broderie que je voudrais décorer un peu peut-être que ça va pas me plaire mais c'est rien c'est pas grave je m'en servirai pour autre chose voilà donc ça c'est 99 centimes le paquet je sais pas mais il y en a dedans est ce qu'il marque non il marque pas non il n'y a pas marqué mais je l'ouvre mais qui a déjà été ouvert non non voyez ça se présente comme ça donc là il ya un petit trou un deux trois il y en a cinq dedans voilà il ya cinq doubles feuilles donc moi ça la tige là au milieu ne me servira pas je vais couper peut-être un rat et récupérer juste les feuilles et je verrai je sais pas encore je l'ai pris mais sans grande conviction c'est pas tout à fait ce que je cherchais donc du coup mais bon je les ai quand même fait façon c'est pas difficile je vais faire cette semaine si vraiment que je vois que j'en ai pas du tout l'utilité c'est pour ça que je promets bien dans le carton jeu j'irai les ramener à action voilà je me fais rembourser puis c'est tout on va mettre le petit autocollant la façon action reprenne ce que vous vous servez pas si vous vous êtes trompé ou quoi que ce soit vous avez huit jours dans sept jours pour ramener avec le ticket de caisse bien sûr et du coup ah ouais mais le ticket de caisse ensuite je dois l'avoir quelque part dans mes dans mes sacs puis sans plus si je n'ai pas je les garderai je ferai autre chose avec pour le prix c'est pas très grave non 99 centimes donc voilà mon petit hall action alors je n'avais pas pensé en faire un c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait mais c'est catherine qui m'a dit tu fais un hall je fais à all donc voilà catherine j'ai fait mon hall alors je ne vais pas courir chez action tous les jours toutes les semaines je reste raisonnable je continue être raisonnable avec action là c'est parce que c'était la réouverture donc j'ai pris des choses qui nous manquait depuis longtemps et puis j'ai pris des choses dont j'avais vraiment besoin bon ça c'est un petit plus ça c'est un petit plus mais voilà j'ai mal à tête je vais me prendre un doliprane doliprane et votre ami quand vous avez mal à la tête enfin je pense quand même que c'est des smarties pour moi mais bon allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais des gros bisous j'attends plein de commentaires j'adore les commentaires je me gave de commentaires j'adore ça donc vous le savez je vous réponds toujours des fois avec un petit peu de retard mais là je suis presque à jour il ya que la dernière vidéo je crois que j'ai pas encore répondu bon il est 11 heures du matin tu bailles c'est pas bon allez j'ai en plus j'ai plein de trucs à faire donc j'y vais bisous bisous à bientôt pour de nouvelles aventures